Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers ! On se retrouve après une bataille, je crois, contre des brigands qui avaient récupéré encore une quelconque idole de genre. On n'accueille pas de nouveau aujourd'hui puisque Gunbear n'a pas gagné son niveau et donc n'a pas gagné son nom. Donc a priori j'avais fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire. Du coup on va retourner chercher notre récompense à Arkenstadt, c'est parti ! Il y a quand même une belle somme pour cette quête. C'est plutôt cool. En plus j'ai vu qu'il y avait l'hydromel que je n'avais pas vendu, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je vais le vendre avec l'Arkenstadt je pense. Hop là ! On récupère nos 1150 couronnes. Ok. Très très bien, on récupère notre thune, c'est le principal. Ah ! On a un contrat noble ici, tiens. Très très bien. Je vais tout de suite aller vendre l'hydromel. Ah non, on le vend lamentable, sûrement parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut. Au niveau des stocks, on peut en avoir 100 maximum donc on est bien. Au niveau du reste, rien de fifou. Je pense que je vais probablement, quand on aura les 7500 là, essayer d'investir dans des équipements un peu plus lourds. On essaiera de trouver une ville qui vend des armures vraiment efficaces. Et on fera un peu de stock de vraies armures pour nos gars parce qu'il va être temps d'avoir des choses un peu plus lourdes que de la cote de maille quoi. Alors qu'est-ce qu'on a de beau en temple ? Est-ce qu'on a des blessures ? Oui, on a pas mal de petites blessures à guérir. On va dépenser un petit peu de sous pour les soigner. Ça sera ça de fait. Alors, on avait donc ce contrat qui consistait à aller livrer un truc à l'autre bout du monde. Et on a aussi un contrat d'un noble. Alors, regardons ça. Le contrat d'Ulphan Perwinger. Alors, il nous indique de nous asseoir. Très très bien. Avec une main ferme. Parfait. Au moins, elle est polie. La région n'est pas sûre. Les marchands se plaignent de brigands et d'autres malasses. Puisque tous mes hommes sont déjà occupés, j'ai besoin de vous pour patrouiller dans la zone. Alors, on doit aller à Athendorn, retourner à Dunkelbourg et ensuite revenir jusqu'ici dans les 7 jours. Alors, si on rencontre des menaces, on les bute. Classique. Enfin, classique non, mais simple en tout cas. On se balade, il y a des gens, on les tue. Alors... Et il nous paiera du coup par tête. Donc il nous file 54 couronnes par tête, jusqu'à 35 têtes et 360 quand le boulot sera fini de frais fixes. Ok, pourquoi pas, on va tester. On va voir si ça génère des brigands ou pas. Donc il faut qu'on aille jusqu'à Athendorn, jusqu'à Dunkelbourg et qu'on revienne dans les 7 jours. Oh, ça devrait aller. Donc il faut qu'on passe par la route. Donc on va patrouiller la route. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on cherche Brand, le loup du Nord. Puisqu'il avait pris une sale blessure la dernière fois qu'on l'avait vu. Cependant, il a un très bon moral. Il se tourne vers nous en prenant sa respiration. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Donc on se renseigne sur sa blessure et... Il nous dit... Alors, je ne meurs pas aussi facilement. Je mange beaucoup de laitue. Ok. Euh... On pourrait dire que je suis dur à... Alors, j'imagine qu'il y a un jeu de mots là, mais qui m'échappe en anglais. Un arm to kill. Mais bon, du coup, il n'a plus sa blessure. Parfait. Bah écoute, je t'avais soigné, donc j'espère bien. Allez, on va suivre la route avec attention. On a 7 jours, donc on n'est pas forcément très très pressé. Théoriquement, je pense qu'on a largement le temps de faire deux fois l'aller-retour en 7 jours. Alors, on ne voit pas trop où est la route, mais... Bon, ça a l'air d'être plus ou moins par là. Alors, ça, c'est des gens bien... D'ailleurs, je crois que c'est ceux qui reviennent d'Arkenstadt compagnie. C'est ceux qui nous ont filé un coup de main à Wolkenstein. Ils ont fait tout le chemin depuis ce temps-là en passant par la route. Tranquillement. Alors, on va arriver dans une zone où il y a potentiellement plutôt des brigands. Alors, au niveau des outils, ce n'est pas ouf. Donc, on va se permettre un petit crochet par Woldfest en speed. Hop. Alors, marketplace. Voilà, on va s'acheter quelques outils à un prix pas trop dégueulasse. Le reste, ce n'est pas très intéressant. Hop. On est reparti. Au niveau de nourriture, on a ce qu'il faut encore. Enfin, quoi que 3 jours, ça pourrait baisser assez vite. Alors, la route. La route, la route. Ici, il y a des traces, mais c'est probablement la compagnie qu'on a croisé. J'espère qu'on va quand même rencontrer quelques mecs, parce que ce serait ballot de ne pas avoir de paiement quand même. Ok. Donc, on a maintenant des routes sûres à Hathendorn. Très, très bien. On fait quoi ? Ok. Donc, le settlement va probablement prospérer. Très, très bien. C'est nos potes, donc on ne va pas se gêner. Ici, on peut se permettre de racheter un petit peu de munitions, vu qu'ils ont toujours des prix intéressants dans le coin. Oh, la vache. Ça, c'est ultra rentable. Ça aussi, on prend carrément tout ça. On va sûrement pouvoir le vendre. On va dire, ils ont eu des bonnes récoltes en plus. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on va réussir à choper des bandits ? Je n'ai pas l'impression. Il y a peut-être une astuce avec cette quête. Genre, justement, il ne faut pas passer sur la route. Il faut se balader un peu. Parce que là, 7 jours, en une journée, on a fait l'aller-retour. Il doit sûrement y avoir un truc. On va essayer de se balader un petit peu dans les zones, disons, extérieures. Bon, après, ça ne nous coûte pas très cher. Même si on a 360 de couronne, ça restera rentable. Enfin, peut-être à peine, parce qu'on paye 184 par jour. Je devrais probablement camper quand c'est la nuit, jusqu'au jour. Ah, bah, il y a des brillants qui nous chaudent dessus de nuit. Très très bien. Alors qu'on campe, quoi. Ah, ils vont être bien reçus, eux. En plus, on est à peu près en formation, donc c'est cool. J'ai cru voir qu'ils étaient 8, hein. Bon, c'est quand même des Raiders, donc ils sont à peu près bien équipés. Mais on devrait pouvoir leur faire mal. Voilà, même de nuit, je pense qu'il y a moyen. Alors, il faudrait qu'on prenne cette hauteur, par contre, parce que sinon ça va piquer un peu. Raté. On va la prendre sûrement avec Nosborn. Alors, j'imagine qu'au niveau des chances de toucher, là, on devrait être un peu lamentable. Forcément, de nuit, ça ne va quand même pas aider. Encore que je crois qu'il y en a un qui a un truc... Peut-être Magic Droop, ce qui fait qu'il voit mieux la nuit. Vu comme ils avancent, on va faire un petit mur de pique par là, et on va attendre. Donc Nosborn, il va prendre la hauteur, là. Et il va balancer un petit javelot des familles. Qui touche. Ici, on va se mettre un petit mur de pique. Ils vont sûrement vouloir faire le tour. Ce qui veut dire qu'on va commencer à contourner par là. Avec Roland, par contre, on va attendre. Ici, on a déjà un mur de pique. C'est pas la peine d'utiliser nos compétences. Ici, on va le faire juste au cas où ils veulent faire le tour. Mais... Franchement, j'y crois pas trop. Parfait. Donc eux, s'ils bougent, ils ne tirent pas, je rappelle. C'est un arbalatrier. Lui, par contre, va pouvoir tirer et il se rate. Parfait. Il en reste un qui est caché. Très très bien. Nickel. Un mort déjà. Voilà. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore approchés. Lui, il est équipé, je crois, à une grosse lance de lancée. La fameuse lance qui fait mal. On va essayer de tirer sur lui, qui n'a pas de bouclier. C'est raté. Parfait. Là, c'est touché, par contre. Là, on va attendre un peu, voir comment ça se passe. Pareil. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont venir au contact. On va profiter que lui n'a pas fait de mur de pique autour d'avant. Ici. On peut balancer des petits javelots. Et se rater. Ici, un petit mur de pique. Pour Ruffin le Gratin. Non, il y en a déjà un là. Ça fera une ouverture, mais on va attendre. Ici, on fait le tour. Là, par contre, je pense qu'on va le refaire. On a un double mur, là. L'idée, pour le coup, c'est vraiment d'essayer de les accueillir, si on peut. Parfait. Là, il nous colle. Là. Très très bien. Alors, lui, il saigne. J'ai envie de dire fantastique. Mais bon, pour l'instant, ils ne sont pas encore au contact. On va se reposer un peu. Ça, ça pique. Gun Bear qui prend cher. Heureusement, le bouclier fait le taf pour le deuxième. Mais il se fait détruire son bouclier. Il reste le mur de pique, quand même. Il peut faire le job. On se rate là, malheureusement. Ici, on va attendre comme d'hab. 50% de chance. Parfait. Et 37% de chance, c'est assez lamentable. Ok, là, il avance. Ici, il va falloir qu'ils avancent avec le mur de pique. À un moment, voilà. Il n'y a pas le choix. Ici, on va prendre une épée. Et tenter un petit coup qui rate. Dommage. Alors là. On tape. Et on tape. Et ici, on peut taper et on se rate. Dommage. Alors là, pareil, il faut qu'on sorte l'épée. On va essayer de se débarrasser de lui. Rater, dommage. Voilà. Petit coup d'empalement. Mais son moral tient pour l'instant. Ici. Lui a joué. Il ne reste plus que lui. Donc, on va se reposer un tour avec lui. Là, par contre, il faut qu'on tape. 19% de chance. Ah, on touche. Bien joué, Gunbert. Et on retouche. C'est propre. Ici, on va se refermer un petit peu. Sur lui. Alors, il y a toujours un mec planqué. Je ne sais pas ce qu'il fout. Ok, parfait. Et on rate. Ils vont tirer, là. L'avantage, c'est que lui, du coup, protège notre Gunbear. Même si c'est relatif. Gunbear qui va prendre cher. Très très clairement. Il va prendre ultra cher, le pauvre. D'autant plus si on rate notre tir à 92%. On va essayer de profiter qu'ils n'ont pas fait leur mur de bouclier pour les diminuer un peu. Mais je n'y crois pas trop. Ah, parfait. On a réussi à terminer celui-là. Ça va libérer notre groupe pour se refermer dessus. Alors là, il est en riposte. Il faut faire gaffe. Et là, il s'enfuit. Parfait. Dommage, je ne peux pas réavancer. Ça a désactivé sa riposte. Donc on va le tuer, du coup. Il y en a un autre qui prend la place. Très très bien. Est-ce que je peux avancer quelque part pour taper non ? Que j'aille là. Ça, je serais à distance pour eux. J'ai bien envie de lâcher un petit chien aussi. En espérant qu'il aille attaquer les archers. Ouais, voilà. Parfait. Ça fait le taf. Ici, on va se refermer sur lui. Lui, il s'enfuit. Du coup, c'est encore mieux. On peut aller faire mumuse avec ce monsieur. Ah, il nous repousse carrément contre ses archers. D'accord. Bah écoute, si tu veux, mec. Là, du coup, on va profiter qu'on est au-dessus pour lui mettre de bons gros coups des familles. Ça va peut-être faire un petit niveau pour Gun Bear. S'il arrive à mettre un petit coup. Dommage, bouclier deux fois. Ici, on va taper sur lui puisqu'il ne s'enfuit pas encore. Ici, est-ce qu'on peut aller jusque là ? Non. Donc on va se coller à celui-là. Qui est quand même en train de s'enfuir. Ah, le chien qui rate ses deux coups. Dommage. Alors ici, on peut tenter un coup à la tête. Puisqu'il n'a rien sur sa tête. Voilà. Parfait. Pas une telle qu'un coup critique des familles. Lui a encore beaucoup de vie donc on va essayer de le diminuer un peu. Voilà. C'est propre. Est-ce qu'on peut pas rusher jusqu'à eux ? Voilà. Parfait. Pareil là. Roland pourra s'occuper de mettre des coups éventuellement. Ici, je pense que le chemin est obstrué. On essaie de voir où est le mec. Ah, il est tout là-haut. Le mec qui se planque. Le salaud. Je l'avais pas vu. Ok. Ici, il faut qu'on tape sur lui, qu'il ne s'enfuit pas encore. Là du coup, on va pouvoir finir celui-ci. Et commencer à se diriger vers le monsieur tout là-haut. Alors ici, le premier archer est en train de s'enfuir. Ici, on va terminer celui-là. Et on va commencer à grimper. Pareil, on va envoyer eux là. Gunbear, il est un peu dans le mal. Donc je pense qu'il va se reposer. Sur ce coup-là. Par contre, Giroil, lui, il charge clairement. Je pense qu'il va s'enfuir de toute façon. Je pense pas qu'on le poursuivra. Enfin, encore qu'on est payé par tête. On va peut-être lâcher tous nos chiens. Par là. Hop. Parfait. On va par là. Brand, il va charger au cas où. Qui c'est qu'il y a des chiens là ? Ils sont ou mon chien ? Je vais essayer peut-être d'avancer avant. Jusqu'au maximum où je puisse lâcher le chien. Voilà, par là. Hop. Forcément, ils vont aller vers eux d'abord. Mais après, ils ont des bonnes chances quand même de poursuivre l'hôte. On va voir qu'ils s'enfuient. Ici, il ne faut pas qu'on s'enfuit parce qu'on va se prendre des attaques gratuites. Voilà. Parfait. En avant, les gens. Donc toi, c'est pareil. Jusqu'où tu peux lâcher ton chien ? Merde. J'étais trop loin. Tant pis. Tu vas continuer de charger. Non, non. On va essayer de les poursuivre. Les chiennes vont très vite. Même s'ils sont quand même très très loin. On sait jamais. Non, il a réussi à s'enfuir. Ok. Bon, c'est quand même pas mal. Donc on récupère des light crossbow. Bon, le seul intérêt éventuellement, c'était que le mec qui s'enfuit avait peut-être un crossbow pas light. Mais j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop. On a quand même quelques niveaux. Gunbear a gagné son niveau. Et ça, c'est cool. On récupère un petit peu de loot. C'est toujours bon à prendre. Ouais, bon, on va continuer de camper. Quoi que non. On va faire des niveaux avant. Les niveaux. Alors, on a Alderic qui prend un niveau. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Tu vas prendre de la défense Alderic. Il te faut de la vie aussi. Donc tu vas prendre de la vie. Et au niveau des perks. On va partir sur Crimply Strike. Parce qu'on ne sera probablement peut-être pas un lancier. Vu qu'il y a déjà entre deux lances, Alderic. Ça serait pas mal. Je crois que... Il y avait Giroi qui m'avait demandé d'avoir un fléau. Donc du coup, on va inverser ça. Et on va prendre un fléau pour Giroi. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, Gun Bear qu'on renommera plus tard. Et qui s'est fait péter son bouclier. Faut pas que j'oublie. Bah t'as déjà beaucoup de vie. Par contre, t'as pas des masses de résolution. Un peu plus de fatigue. Et on va monter quand même ton attaque. Et on va te redonner un bouclier. Voilà. Ensuite, on a Monkey qui prend un niveau. Bien joué Monkey. Il a beaucoup de résolution. Ça peut rester intéressant de lui monter. On va quand même monter sa défense. Ça fait longtemps. Au niveau des percs, du coup. On peut lui prendre... Paul Harm. Donc toutes les compétences de... Ok. Ça réduit à 5 le truc. Donc ça lui permettrait de se déplacer un peu plus. Et il n'y a plus de pénalités pour les attaques proches. Donc ça c'est cool. C'est à dire qu'on va pouvoir lui enlever ça. Hop. On va prendre ça. Parfait. Nosborn. L'ami Nosborn. On va lui monter ça. On va aussi lui monter un peu sa défense. On va lui reprendre ça du coup. Ici aussi avant que j'oublie. Et au niveau des compétences. Donc on lui avait déjà donné le lancer. Est-ce qu'on peut lui donner plus de 5% de chance de toucher ? Riposte n'a plus de pénalités. Et moins de fatigue. Oui, complètement. On va prendre ça. Comme ça on est bien. J'ai fait les niveaux de tout le monde. Ici on a également Kiridri. Non, là j'ai pas pris le perk. Student. On a Kiridri qui est soigné. Il va donc reprendre sa place là. Donc il nous manque un lancier. Mais c'est pas très grave. On va foutre Ruffin sur le flanc. Une stratégie que vous m'avez conseillé aussi à ça. D'avoir les lanciers sur les flancs. Pour forcer les gens à aller au centre. Là où il y a toute la puissance. Donc on va tester. C'est vrai qu'on a deux fléaux et une hache. Du coup il y a moyen de faire des dégâts au milieu. Ok. Donc du coup on campe jusqu'au matin. On a réussi à faire huit têtes. C'est déjà pas mal. On va repartir explorer un peu. Puisque ça a marché. Alors je sais pas d'où ils venaient les brigands. Est-ce qu'ils sont arrivés de là ? Ah j'ai strictement rien vu qu'ils venaient d'ici. Mais bon admettons. Il y a pas l'air d'avoir un grand monde de d'autres. On va donc aller à Dunkelburg. Il y a maintenant une safe road à Dunkelburg également. C'est pas mal. Ici qu'est-ce qu'on a de beau ? Des outils assez chers. Des munitions assez chers. De la bouffe assez chère. Un crossbow ultra cher. D'autant que je pense que comme vous me l'avez conseillé. Mais je crois que c'est dans la série d'avant. Mais ça pourrait être intéressant à terme. Que les mecs qui deviennent très très bons en tir. Notamment Bren. Je leur file un arc plutôt qu'une arbalète. Parce que du coup ils peuvent tirer deux fois par tour. D'ailleurs je vais tester ça tout de suite. On lui file un arc à la place de son arbalète. Donc il fera potentiellement moins de dégâts. Mais il peut tirer deux fois. Ce qui est quand même plus versatile. On va tester ça. On verra ses chances de toucher avec l'arc. Ok. En plus il peut tirer. Ah mais est-ce que je ne l'ai pas spécialisé ? Ah non. Je l'ai spécialisé en arbalète déjà. Donc non. On ne va pas faire ça du coup. Certainement pas faire ça. On testera avec Trigel. Mais il est encore trop mauvais vraiment au tir. Je l'ai aussi spécialisé en arbalète. Bah du coup on ne fera pas ça. Voilà. Vous avez gagné. On ne le fera pas. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Bref. Est-ce que ici on ne pourrait pas vendre notre fromage et compagnie avec un bénéfice substantiel. Ah mais complètement. On peut complètement vendre ça avec un bénéfice plus que substantiel. Et ça aussi. C'est parfait. Bon du coup par contre niveau bouffe on est dans le mal. Mais on va retourner acheter des trucs je pense à Anterndorn très très vite. Bon au niveau du reste je n'ai même pas regardé. Mais ouais c'est de la cote de maille de base qu'on a eu. On va quand même les garder parce qu'on a vu que ça pouvait se casser assez vite aussi. Donc là rien de neuf. Des boyers. On a un maître chien. Mais bon on n'a pas besoin de fou non plus. Ok. On va aller chercher à bouffer à Anterndorn. Alors je ne sais pas si du coup on peut de nouveau rencontrer des brigands. Bon là on va rusher pour refaire nos provisions. Mais après on tournera un petit peu dans le coin. Alors qu'est-ce qu'on peut racheter de bouffer ? Ils n'ont plus que du pain forcément. On a tout pillé déjà. Pas de miracle. C'est pas grave. On s'achète un peu de bouffe. Et on va refaire du coup un petit tour. Peut-être dans ces nuages là-haut là. Sait-on jamais ce qu'on pourrait trouver ? Genre il y a des traces là. Ah mais c'est la compagnie qu'on a croisé je pense. Ouais je pense que c'est la compagnie qu'on a croisé. Alors c'est la soirée. On va suivre les paysans des fois qu'ils se fassent attaquer. Où est-ce qu'ils vont ? Ok ils vont par là-bas. Donc on va se mettre au croisement. Et on va camper un coup. Voir si jamais il y a d'autres bandits qui nous sautent dessus. Non. Personne ne nous saute dessus. Donc on va aller faire un petit tour à Waldfest. Histoire de jeter un oeil à la nourriture. Alors ils sont en rebuilding effort. Ok. Et la bouffe. Oh putain c'est hors de prix quoi. C'est complètement pas possible d'acheter de la nourriture à ce prix là. Je suis bien désolé. Donc on va... Il nous reste quoi ? 49. 26 provisions par jour. Non on sera largement rentrés. On sera largement arrivés. On devra pouvoir s'acheter du poisson séché ou d'autres saloperies pas trop chères je pense. Bon ça sera fait 8 têtes. C'est pas ouf hein. En tout cas par rapport au max qu'on aurait pu se faire. C'est quand même 8 x 54. Oh il y a des brigands là. Salut les gars. Ouh coucou. Ne partez pas. On les a rattrapés parfait. On va mettre quelques sucs, des marksman et des raiders. C'est pas n'importe qui non plus. Mais ça devrait être jouable. Alors on est super mal placé. Fesh. Il va falloir qu'on recule. Oh ! Je me dis pas que j'ai oublié de lui remettre un... Oh ! J'ai oublié de lui remettre des carreaux d'arbalètes. Quel con ! Bah c'est pas grave. De toute façon tu recules. Toi t'attends pour pouvoir reculer dans un terrain plus sûr. Il est dans du marais aussi. Donc si je recule. Ouais. Il faudra peut-être que je recule de 2 cases. Ouais. Il faudra que je recule de 2 cases en fait. Il faudra reculer de 2 cases. Et attendre. Hop. On attend. Il y a lui qui va être un peu trop avancé. Mais de toute façon il a plus de carreaux. Donc euh. C'est pas pour ce que ça coûte. Allez. On se replie. Ah ! On a potentiellement un gros bouclier à récupérer là. Intéressant. On recule. On attend. Alors toi du coup tu vas reculer dans un endroit moins intéressant. Mais c'est pas grave puisque tu seras pas au contact. Pareil pour Roland. Je sais même pas s'ils vont venir hein. Ca se trouve il va falloir qu'on aille les chercher mais. En attendant. On se place. Bon bah du coup toi ta place est prise par Brand. Donc tu vas aller là. Hop. Ca va peut-être leur donner envie de venir hein. Ou d'avoir une arbalète dans le coin. Bon. Visiblement absolument pas. Du coup toi tu recules. Voilà. Parfait. Bon. Et on va attendre là un petit peu mais j'ai bien l'impression qu'ils veulent pas venir hein. Ouais. Ils ont vraiment pas envie de venir hein. Bon bah s'il faut qu'on y aille on ira hein. Ok. Ils avancent un peu quand même hein. Ça y est. Parfait. Donc patientez encore un petit peu. Donc lui il n'a strictement qu'un seul carreau. Mais c'est Brand donc du coup il tire une fois et il fait un mort. Parce que pourquoi pas. Hop. En riposte que quelqu'un s'infiltre. Ici. 31% de chance. 22% de chance contre ce monsieur. Oh il y a quelqu'un planqué là. Intéressant. Attirons. Et bouclier. Ok. Allez là on tire dans le tas. Parce qu'on a des carreaux n'est ce pas. Ici on attend. Ici on attend aussi. Là pareil. Là on attend. Bah toi t'attends aussi de toute façon. Ici on va faire un petit mur de pique parce qu'ils ont quand même l'air de vouloir se pointer. Là on va resserrer les rangs. Hop. Et attendre. Ah bon bah du coup ils sont beaucoup trop loin hein. Commençons à en douter un peu. Hop. 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 Et hop. Alors on va se prendre des tirs. Toujours sur Kiridri et son écu hein. Du coup ils avancent que de ça. Ils sont cons ou quoi ? Bon allez. Fais nous un petit mur de pique toi. Aïe. Ouh. Flèche dans les fesses de Trigel là. C'est méchant ça. Du coup il se rate. Perturbé qu'il est. Ok là il essaie d'avancer. Il va essayer de... S'il se met ici il est bien dans la merde le mec. On va faire un petit tir ciblé. Voilà. Il y a toujours lui qui est devant hein. Je sais très bien qu'il est là. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas complètement con. Alors ici. On peut peut-être tenter de tirer sur celui-là. Parfait. On a réussi un coup. C'est déjà pas mal. On va essayer de ne pas casser son bouclier si on peut à lui. Même si ça va être chiant de le buter avec son bouclier. Ici. Pourquoi je ne peux pas faire ça ? Il n'a pas de fatigue suffisamment. Ah oui putain il est dans le mal. Le petit pérale d'Eric. Ce qui est con hein. Parce que du coup il charge. Donc lui il fait un mur de bouclier mais il se planque toujours. Là est-ce qu'il commence à avancer ? Ah oui carrément. Il avance même bien agressivement. Très très bien. Je ne pourrais pas aller jusque là. Ça c'est de la murky water. Il faudrait que j'aille ici en fait pour l'aider. Mais il fallait que ça serait un peu dans une mauvaise position si je faisais ça. D'un autre côté lui il va falloir qu'il avance. Donc on va attendre un peu pour voir ce que ça donne. Ici on va prendre la petite épée qui va bien. Et commencer à tenter de taper. Là c'est pareil on a la Mila mais qui se rate. Pas de chance. Ici on va commencer à reculer pour éventuellement les prendre de dos. Avec Kiridri. Ici on attend. Ici on attend. Et c'est parti. Alors un tir. Une flèche qui rate. Là c'est pareil on va commencer à faire le tour avec Brand. Parce que après tout pourquoi pas. Deux tirs qui rate. Fallseag il va attendre un petit chouïa. Donc ici il fait quoi ? Il vient se mettre ici. C'est probablement un endroit le plus safe. Donc ici malheureusement on est bloqué. On peut continuer d'essayer de tirer sur eux. Parfait. On touche. On touche. Il arrive à nous toucher ici. Ça c'est dommage. Ici. J'ai bien envie d'aller dans son... D'aller le taper sur lui là. Oh. Ça pique. Ils font mal hein. Alderic il prend cher le pauvre. C'est à qui jouer ? C'est à lui. Ok. Bon. Osborne. Va falloir se débarrasser très vite de ce mec. Je compte sur toi. Voilà. Merci. Alderic il va faire un shield wall parce qu'il est un peu dans le mal. Il va essayer de mettre des coups. Ah. Falsag. Je ne vais pas pouvoir le soigner parce qu'il est malheureusement au contact avec des gens. Ça c'est bien dommage. Ok. Ça marche. Et là ça rate. Pourquoi on a aussi peu de chance de toucher quoi ? Ah. Parce qu'on est sur un mauvais terrain. On va lâcher les chiens. Pour essayer de faire un peu de diversion. Ok. Il continue de faire le tour. Ici. On peut lui mettre un coup. Parfait. Du coup on va commencer à se déplacer par là. Ici on peut tirer sur celui-là. On se rate. Dommage. Là. L'autre il décide de sortir de sa cachette. Bon. Va falloir qu'on avance avec Falsag pour aller aider un peu. Parce que c'est le bordel. Là. Là, le chien qui se rate deux fois. Lanser deux haches ici. Deux flèches qui rate. Parfait. Brand. Charge. Ici un tir ciblé qui se rate. Oh la vache, putain, ça pique, ça pique, ça pique, quoi. Bon, on va essayer de continuer de les harasser un peu, malheureusement c'est raté. Donc ici il faut qu'on charge, parce que mine de rien ils sont violents les mecs. Ici on va reprendre nos javelines, et on va essayer de grimper un peu, filer un coup de main. Allez, ça, ça marche. Ok, voilà, au moins il sera vengé. Toujours ça de pris. Bon bah lui il a suffit qu'on s'approche pour qu'il s'enfuit. Là il faut que tu touches Roland, parce que mine de rien Falsag il est un peu tout seul là, sur les bords. Allez, Kiridri a la rescousse. Ici un bon coup sur sa tête, du coup les deux s'enfuient, on va coller monsieur qui est là. Là on va se préparer à lui taper dessus de loin. Donc là malheureusement pour l'instant c'est un peu pourri. On va essayer de se débarrasser de lui, on se rate. Ok, donc là ils commencent à s'enfuir tous un peu. Malheureusement ça a raté le dégât, enfin le sauvetage là. Donc bon bah, je suis désolé Alderic. Peut-être que tu vas survivre. C'est tout à fait possible. Ici on va essayer de leur tirer quelques flèches, vu qu'ils ont envie de se barrer. Ici je vais avancer d'une case. Et lancer une javeline. C'est raté. Hop, ici on court. Là, il faut qu'on arrive à les diminuer un peu ces gens là. Ici on court, pareil, mais on ne peut pas arriver au contact malheureusement. Kiridri essaie de mettre des coups de hache histoire de diminuer sa vie. Ah oui, c'est raté. Voilà, on a 33% de chance de toucher parce qu'on est dans la boue. Est-ce qu'on peut prendre un tir là ? Parfait. Pas mal ça. Alexouille, en avant. Ici, parfait. Il commence à vraiment bien être dans le mal. Lui essaie de s'enfuir, il y arrive. Ok. Le clef devrait le poursuivre, je pense. Parfait. Une belle morsure. Allez, on envoie Brand. Il n'a pas peur. Bien sûr, il va se faire taper. C'est un peu évident. Parfait, une flèche qui te touche. On peut aller au contact de ce monsieur. Hop. 60% de chance, on se rate. Et on se rate deux fois. Ok, très bien. Alors ici, on avance. On peut même avancer un peu plus que ça. Ok, parfait. En avant, les gars. Je sais que c'est la merde de courir dans les marais. Mais, il faut y aller. Non, j'aurais dû le lâcher après. Oui, si, c'est bon. Il va par là. Ça, c'est cool. Alors ici, malheureusement, si je vais jusque là, je ne pourrais pas le taper. Mais, ce n'est pas grave. Au moins, on aura une zone d'attaque. Voilà, parfait. Le chien qui fait le taf, ici. Alors, là, je fais un tir dégagé ou pas ? Oui. Parfait. Lui, il s'enfuit. On va essayer de le buter, si on peut, pour libérer le chemin pour Jiroï. Qui a avoir l'occasion d'étraîner son fléau. Et qui touche. Parfait. Bon, bah, je suis vraiment désolé, Alderic. Tu n'auras pas duré longtemps. Donc, bah, n'hésite pas à me proposer un nom en commentaire. Je suis vraiment confus. Enfin, on récupère ton équipement. C'est déjà ça de pris. Même si c'est un peu salaud. Et du coup, on a 17 têtes à donner à notre commanditaire. C'est pas si mal. Bon, bah, Gunbear, tu vas reprendre la ligne. Tu vas prendre un gros bouclier. Riffin également. Voilà, il ne reste plus que Falséag, qui est devant, avec un petit bouclier. Mais, Falséag, c'est plutôt un survivant. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Alors, Brand. Reprends-moi des Bolt, s'il te plaît. Merci. Au niveau des casques. On a un casque à 130 ici. Qu'on pourrait peut-être filer du coup à quelqu'un. Genre, toi. Au niveau du reste, 90, 80. Ouais, on n'a pas eu d'équipement de fou. Bon, bah, ça sera toujours ça de pris, on va dire. Donc, ça, c'est des paysans. Pas de panique. Bon, bah, 17 têtes, ça fait une belle somme, déjà. Passer par la route, là. Au cas où il y a des brillants planqués dans les forêts. C'est-on jamais. Donc, personne. Est-ce qu'on va arriver ? C'est Dusk. Oui, parfait. 17. Ouh. Il rigole, du coup. Vous avez l'air de faire comme si ça avait été facile. Ok. Du coup, on récupère 1278 couronnes. Parfait. Alors, on va commencer par la bouffe. On doit oublier. Ah, ils nous vendent encore les trucs pas appris tant que ça, les gens. C'est un peu dommage, ça. Par contre, ici, on a des outils. Non, 333, non. C'était 233, l'autre derrière. Il faut qu'on s'en fout. Bon, il faut qu'on vende des merdes. On va vendre ses arcs pourris. Militiaspie, on va vendre. Ça, on va vendre. Shortsword, on va vendre d'une. Les Sacramax aussi. Les Scarmax. DH. Ouais. Fléon, on va vendre deux. Des Falchions, on en a beaucoup trop. On a une dague, ici. Ça, on s'en fout. Petit bouclier. Les boucliers vraiment trop cassés. On dégage. On a un pagaie de surcôt qui ne sert à rien. On va vendre quelques casques. Et là, j'ai envie de les garder, ces trucs-là. Par contre, ça, clairement, on n'a pas besoin d'autant. Écoute, on va en vendre. Morgenstern. Non, une étoile du matin, en l'occurrence. On va vendre ça. Ce couteau abîmé, on va le vendre. Ok, bon, voilà. On a presque notre objectif. Et on s'est fait un paquet de blé. Mais on n'a toujours pas de quoi manger, donc on va devoir se fendre d'un poisson trop cher. Et il y a un autre contrat. Une caravane. Pour Amelstart. Cinq jours, ouais, c'est loin. 2120 couronne. Ah non, 530 couronne d'avant, c'est 2150. Ouais, c'est pas mal. Là, pour le coup, c'est pas mal. Ça nous permettrait de changer totalement de zone, pour le coup. Amelstart, c'est un truc encore l'autre bout du monde, ça. Vu le temps de voyage. L'autre, c'était pour un truc du coin, je crois. Golstein, ou un truc du genre. Amelstart, c'est là. Ouais, c'est kiff, kiff. Je vous montre si d'ailleurs, c'était même pas l'Amerstart aussi, l'autre livraison à vérifier. Ah oui, Amelstart, ça c'est à 3 jours par la route. Et là, 5 jours au nord-est, pour Amelstart aussi. Mais par contre, c'est vachement mieux payé, mais c'est 3 crânes. Et ça, c'était combien ? 1700 quand même. 1700, mais on peut se prendre le chemin qu'on veut. Alors que là, on sait, une caravane, c'est bon, c'est quand même presque 1000 de plus. Mais par contre, là, le chemin, il n'est pas fait. Mais les provisions sont fournies, ce qui n'est pas inintéressant, puisqu'on n'a vraiment plus de quoi bouffer. On va peut-être tenter la caravane quand même. On va essayer de voir ce qu'on peut recruter. Mais on fera ça lors du prochain épisode, parce qu'il a bien assez duré. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.